Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue toujours pour notre chapitre de redondance de passerelle. Donc là on va voir un autre protocole qui est le protocole VRRP. Donc suite au protocole qu'on a vu précédemment qui est le protocole HSRP propriétaire à Cisco. Donc on va voir un protocole qui ressemble beaucoup au protocole HSRP. Sauf que c'est un protocole qui est standard. Alors pour le plan de cette vidéo, on va commencer par une introduction pour ce protocole. Et après on va voir le principe de fonctionnement. Alors déjà je vous conseille avant de suivre cette vidéo VRRP d'avoir déjà suivi la vidéo où on a vu le protocole HSRP. D'accord ? Parce que donc pour cette partie, pour cette vidéo, donc on va passer directement au fonctionnement du protocole VRRP en le comparant avec l'ancien protocole qu'on a déjà vu avant, le protocole HSRP. Puisque le fonctionnement on va dire à 80% c'est la même chose. Donc suite à la vidéo du protocole HSRP, voyons à présent ce protocole VRRP, donc on a dit qu'il est très semblable à HSRP. Sauf qu'il est standard. Donc déjà première différence, donc c'est un protocole qui est standard. Ça veut dire qu'on peut le configurer avec deux routeurs, un routeur Cisco par exemple et un routeur non Cisco. Donc le but c'est toujours pareil, c'est de permettre ou bien d'assurer la haute disponibilité de la passerelle par défaut d'un réseau. Donc on a vu l'exemple pour le protocole HSRP où on avait deux routeurs. Donc on va essayer de voir la même, donc c'est pareil, c'est la même architecture, toujours accès distribution et core. Donc le but pareil, c'est d'avoir une redondance de passerelle pour les utilisateurs, pour les end users, d'accord ? De telle sorte à ce que si j'ai un problème au niveau d'un switch de distribution ou bien d'un routeur, donc on peut utiliser soit des switches niveau 3, soit des routeurs, d'accord ? Donc si j'ai un problème au niveau de l'ND2 switch de distribution, donc ça bascule automatiquement sur le deuxième et ça va être transparent pour les end users. Donc le but, ça reste toujours le même, c'est exactement comme on l'a vu pour le protocole HSRP. Alors, donc, première différence, donc on l'a dit, c'est que c'est un protocole qui est standard. Deuxième différence, c'est qu'on n'a plus la notion d'Active Standby. Donc pour le protocole VRP, l'équivalent de l'Active s'appelle Master, d'accord ? Et l'équivalent du Standby, c'est Backup, d'accord ? Donc c'est juste les termes qui changent. Par contre, on a un autre changement, c'est que pour le protocole HSRP, je peux avoir un seul Active, un seul Standby, et si j'ai un troisième routeur ou bien un switch niveau 3, il va être dans l'état Lesson, d'accord ? Il ne va pas être dans l'état Active ou bien Standby. Donc contrairement au protocole HSRP, le protocole VRRP, on peut avoir plusieurs routeurs en Backup. Ça veut dire quoi ? Donc si je peux faire juste un petit schéma, donc HSRP, HSRP, donc je peux avoir, si j'ai trois routeurs, par exemple, pour la redondance, pour la sortie vers l'extérieur, et là derrière, donc c'est un réseau LAN, d'accord ? Donc je peux avoir, je peux avoir un Active, un Standby, mais le troisième, il ne peut pas être Active ou bien Standby, donc il va être dans un état Transitoire, d'accord ? Qui n'est ni Active, qui n'est ni Standby, donc c'est un état Lesson, d'accord ? Par contre, pour le protocole VRRP, donc qui est Standby, si on prend le même exemple avec trois routeurs qui vont vers Internet, avec un réseau LAN derrière, donc je peux avoir un routeur qui est en Master, d'accord ? Et plusieurs routeurs, en quoi ? En Backup, d'accord ? Maintenant, cette notion Master Backup, quel est le routeur qui va être Master, quel est le routeur qui va être Backup, donc là, on va le voir après dans la partie fonctionnement du protocole VRRP. Alors, donc comme ils se ressemblent beaucoup, ces deux protocoles, donc cette vidéo sera relativement courte, parce qu'on va directement comparer les deux protocoles. Alors, tout d'abord, rappelons le principe des protocoles VRRP, ou bien HSRP, ou bien les protocoles de redondance de passerelle par défaut. Donc, c'est des protocoles qui ont pour but de redonder la gateway d'un sous-réseau. Donc, deux routeurs, ou bien plus, fonctionnent ensemble, donc c'est la notion de groupe, on a vu la notion de groupe pour le protocole HSRP, ça va être exactement la même chose pour le protocole VRRP. Donc, on a toujours la notion de groupe. Donc, là, sera le routeur principal, ou bien le chef, donc l'actif pour le cas, pour le protocole HSRP, et Master pour le protocole VRRP. D'accord ? Donc, le deuxième routeur qui est Standby, parlant du protocole HSRP et Backup, si on parle du protocole VRRP, donc le deuxième sera là pour prendre le relais en cas de panne du premier. Alors, en VRRP, donc le groupe du routeur est appelé VRRP Group. D'accord ? Donc, c'est exactement la même chose pour le HSRP, donc les groupes en HSRP. Donc, les deux rôles, on vient de les voir. Donc, on ne parle plus de l'actif Standby, on parle plutôt de Master et Backup. Donc, contrairement au protocole HSRP, je peux y avoir un seul Active et un seul Standby. Donc, pour le protocole VRRP, je peux y avoir un Master et plusieurs Backup. Alors, maintenant, concernant tout ce qui est priorité. Donc, pour le protocole, maintenant, on va se poser la question, quel est le protocole qui va être Master et quel est le protocole, quel est le routeur qui va être Master et quel est le routeur qui va être Backup ? Tout simplement, c'est exactement le même principe qu'en pour le protocole HSRP, celui qui a la priorité la plus élevée. Sachant que, par défaut, la priorité, elle est 200. D'accord ? Donc, c'est la valeur qui vient par défaut pour la priorité. Alors, quand un routeur, il devient Master, donc il annonce une priorité de 255. La priorité 0, donc ça, c'est la valeur la plus basse comprise entre le 0 et le 255. Donc, il est réservé au Master pour annoncer qu'il ne participe pas au groupe VRRP. Donc, c'est dans le cas, par exemple, ce routeur, on va supposer qu'on a configuré du VRRP ici. Et je veux, par exemple, je veux que ce switch ne participe pas, ou bien un routeur ne participe pas dans le groupe VRRP. Donc, si je mets la valeur à 0, c'est une manière de le forcer à ne pas participer dans le protocole VRRP. Donc, cela permet au routeur Backup de prendre le relais plus rapidement. D'accord ? Ça veut dire, s'il y a un autre routeur, ou bien un switch niveau 3, donc ici, en forçant la valeur à 0, on va dire, par exemple, la nôtre pour la redondance. Donc, en forçant celui-là à 0, c'est une manière de permettre à 1D2 de devenir active, ou bien de devenir master plus rapidement. Donc, en cas d'égalité, maintenant, de priorité, en cas d'égalité de priorité entre deux ou bien plusieurs routeurs, donc, c'est le routeur qui a l'adresse IP la plus élevée, c'est lui qui va être le master. D'accord ? Donc, en cas d'égalité dans les priorités, c'est celui qui a l'adresse IP la plus élevée. Donc, l'adresse IP des interfaces qui sont actives. On est d'accord ? Donc, au niveau d'un routeur, on peut avoir plusieurs interfaces avec des adresses IP configurées au niveau de chaque interface. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il va prendre, il va se présenter pour le protocole VRP. Donc, on va dire, par exemple, on a deux routeurs. Les deux routeurs, ils ont trois adresses IP parce qu'ils ont trois interfaces. Au niveau de chaque interface, il y a une adresse IP. Donc, le routeur, il se présente avec l'adresse IP la plus élevée des quoi ? Des interfaces qui sont actives. D'accord ? Donc, là, c'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si j'ai 192, quelque chose, .1, .1, .1, par exemple, et là, j'ai un 10, .1, .1, .1, .1. D'accord ? Donc, théoriquement, c'est l'adresse IP la plus élevée, mais si elle n'est pas app, donc, ce routeur, il ne va pas la prendre dans ses calculs pour le protocole VRRP. D'accord ? Donc, il va prendre l'adresse IP des interfaces qui sont app. L'adresse IP la plus élevée des interfaces qui sont app. Donc, là, c'est très important. D'accord ? Donc, après la priorité, l'élection, elle va être par rapport à l'interface ou bien l'adresse IP la plus élevée. Alors, donc, ça, c'était par rapport à l'élection du master et des backups. D'accord ? Alors, maintenant, côté communication entre les deux routeurs qui sont configurés avec du VRP. Donc, il y a toujours des paquets Hello qui sont envoyés. D'accord ? Manière de dire que je suis toujours vivant. Donc, là, c'est très important parce que si on a un problème, et c'est ça le but, si on a un problème physique au niveau d'un routeur, donc le but, c'est que ça bascule sur le deuxième d'une manière automatique. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a un échange des paquets Hello tout le temps entre les routeurs qui sont configurés avec du VRRP. Donc, l'adresse multicast qui est utilisée pour renvoi de ces paquets Hello, c'est 224.00.18. D'accord ? Donc, là, c'est plus pour les gens qui veulent passer la certification. Donc, c'est important de retenir toutes ces adresses multicast. D'accord ? Parce qu'on va découvrir au fur et à mesure avec tous les protocoles qu'on va voir. Donc, il y a toujours des multicast, des adresses multicast. Que ce soit pour tout ce qui est protocole redonnance de passerelle ou bien même pour les protocoles de routage que vous allez voir après. D'accord ? Alors, l'adresse MAC virtuelle de la passerelle est donc cette adresse MAC. Donc, ça commence toujours par ces valeurs. C'est toujours la même. D'accord ? Donc, ce qui change, c'est les deux derniers. Ça, c'est en hexadécimal. Ça veut dire qu'on a 4 bits et 4 bits. Ça veut dire 8 bits. D'accord ? Donc, là, on a octet ici. Un octet ici. D'accord ? Donc, l'adresse MAC qui est envoyée entre... Plutôt l'adresse MAC virtuelle qui est utilisée pour le routeur virtuel. Donc, là, on a deux routeurs physiques. On a du VRRP. Donc, on a des paquets Hello qui sont envoyés tout le temps entre les deux routeurs. Et on a quoi ? On a un routeur virtuel. D'accord ? C'est exactement comme le protocole HSRP. Donc, on vient de créer un routeur virtuel. On va dire un virtuel routeur. Alors, pour lequel on va donner une adresse IP. Et si on donne une adresse IP, donc il manque toujours quelque chose. si on revient au modèle OZI, donc si on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, si on a une adresse IP ici, donc on aura toujours à voir besoin de quoi ? D'une adresse MAC associée. Pourquoi ? Parce qu'on doit toujours penser à un protocole qu'on utilise tout le temps au niveau du réseau. Donc, un PC, avant qu'il sorte à l'extérieur, d'accord ? Vers Internet, il doit récupérer quoi ? l'adresse MAC de sa passerelle par défaut. Et comme l'adresse IP de ce routeur virtuel, justement, c'est l'adresse IP qui va être la passerelle par défaut pour les utilisateurs, donc il nous faut une adresse MAC associée à cette adresse IP parce que l'utilisateur, avant de se connecter à Internet, il va envoyer un broadcast de type ARP. Et le but, c'est quoi ? C'est de récupérer l'adresse MAC associée avec cette adresse IP qui est la passerelle par défaut. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'une adresse MAC associée à cette adresse IP virtuelle, d'accord ? Donc cette adresse MAC, c'est une adresse MAC qui est fixe, donc ce qui va changer, c'est quoi ? C'est juste les deux ou bien les huit derniers bits, d'accord ? Pourquoi ça change ? Parce que je peux y avoir plusieurs groupes, d'accord ? Il faut penser toujours à la notion de VLAN. Et généralement, c'est le cas lorsqu'on a plusieurs VLAN, on fait directement un mappage avec les groupes, que ce soit HSRP ou bien VRRP, d'accord ? Donc si j'ai le VLAN 2, 3 et 4, donc ça serait bien de créer le groupe 2, 3 et 4, d'accord ? Créer 3 groupes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va créer 3 routeurs virtuels différents. Et chaque routeur virtuel, il a une adresse IP. On est d'accord ? 3 adresses IP différentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit y avoir des adresses MAC différentes pour chaque routeur. C'est pour ça qu'on a cette partie qui est variable, d'accord ? C'est des XX, pourquoi ? Parce que je risque d'avoir plusieurs adresses MAC, d'accord ? Alors, maintenant, on passe au timer du protocole VRRP. Alors, un petit rappel pour le protocole HSRP, juste pour comparer, parce que, en fait, c'est le but de cette vidéo, puisque le fonctionnement c'est exactement le même. Donc là, on compare directement pour bien comprendre ce protocole VRRP. Alors, pour le HSRP, donc, les paquets ELO sont envoyés avec une fréquence de combien ? Deux, trois secondes. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les deux routeurs, les deux routeurs là, si c'est configuré avec du HSRP, ils s'envoient des paquets ELO chaque trois secondes. Alors, le maximum, donc, si j'ai un qui est active, on parle toujours du HSRP, donc, un qui est active et l'autre qui est stand-by, le stand-by, il va attendre trois secondes. Je reçois pas un paquet ELO. Il va attendre encore trois secondes. Encore trois secondes, ça veut dire neuf secondes. Il va rajouter une seconde de bonus, d'accord ? Pour confirmer qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'active, pour que le stand-by devienne actif, pour qu'il se met dans l'état actif, d'accord ? Alors, pour le VRRP, donc, la fréquence d'envoi, donc là, on peut dire le D-Time, c'est 10 secondes. Au final, c'est 10 secondes. La convergence HSRP, d'accord ? Alors, pour le Propa Call, VRP, donc ça, c'est les valeurs par défaut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la fréquence d'envoi des paquets ELO, c'est une seconde, d'accord ? Entre deux routeurs. Donc, si j'ai les deux routeurs, si je reviens aux deux routeurs qui sont configurés avec du V, VRRP, et j'ai un qui est master, et le deuxième qui est backup, donc les deux routeurs s'envoient les paquets ELO chaque une seconde, d'accord ? Donc, si vous allez installer un sniffer de trafic ici, vous allez voir des paquets ELO qui sont envoyés tout le temps chaque une seconde. Alors, l'udit timer maintenant, l'équivalent des 10 secondes pour le protocole HSRP. Donc là, on a une petite formule de calcul. Donc, c'est un peu plus compliqué que le protocole HSRP. Donc, l'udit timer égale à 3 fois paquet ELO. Ça veut dire combien ? C'est 3 secondes. Sauf que la formule ici, on va rajouter une autre valeur qui est le skew timer. Alors, le skew timer, ça c'est quoi ? On le calcule de cette manière. C'est 256 moins la priorité du routeur divisé par 256, d'accord ? Donc, la valeur maximale que je peux avoir pour le skew timer, c'est combien ? C'est 1. Et encore, c'est dans quel cas ? C'est dans le cas où j'ai une valeur de priorité ici à 256. C'est la valeur maximale, d'accord ? Donc, pardon, si j'ai une valeur de 0, parce que si j'ai 256, 256 moins 256, ça donne 0. Donc, la valeur maximale, c'est combien ? C'est 1. Et la valeur minimale, c'est 0. D'accord ? Donc, si j'ai une valeur ici de 256, ça veut dire que le routeur, il a une priorité maximale. donc, 256 moins 256, c'est 0, ça donne 0. Et donc, le dit timer, ça va être combien ? Ça va être de 3 secondes, d'accord ? Par contre, si j'ai une valeur de priorité inférieure à 256, donc, on fait 256 moins la valeur, par exemple, 100, ça donne 156. 156 sur 256, ça va être une valeur entre 0 et 1, d'accord ? Elle va être inférieure à 1 et supérieure à 0. Donc, ça va être 3 secondes plus des millisecondes, d'accord ? Voilà, donc, c'est juste une formule de calcul, sachant que nous, on peut jouer sur ça en changeant la fréquence des hellos, d'accord ? Après, le dit timer, on ne peut pas le changer manuellement, il va se changer automatiquement par rapport à quoi ? Par rapport à la fréquence d'envoi, donc par rapport au hellos et par rapport à la priorité. Pourquoi ? Parce que la priorité, il est calculé par rapport, pardon, parce que le skew timer, il est calculé par rapport à la priorité du routeur. Donc, au final, le dit timer, il dépend de quoi ? Il dépend de la priorité du routeur et la fréquence d'envoi des paquets hellos, d'accord ? Et nous, manuellement, ce qu'on peut changer, c'est cette valeur et la valeur de la priorité. Alors, toujours en comparant les deux protocoles, donc en VRRP, l'adresse IP virtuelle peut être configurée directement sur l'interface du routeur master. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut comparer avec le protocole HSRP, donc l'adresse IP virtuelle, on crée toujours une nouvelle adresse IP virtuelle. Donc, je dois donner, j'ai toujours une adresse IP ici, j'ai toujours une adresse IP ici, j'ai toujours une adresse IP au niveau du deuxième switch ou bien du routeur, par exemple, 10.1.1.1.1. La deuxième adresse IP, si on parle du même groupe, on a créé un groupe qui est mappé avec un VLAN, par exemple, donc là, je vais donner une adresse IP dans le même réseau, 10.1.1.2. Alors, le routeur virtuel que je vais créer, je vais lui donner une adresse IP qui doit être du même réseau, par exemple, 10.1.1.1.3, d'accord ? Donc, l'adresse IP, elle doit être dans le même réseau que les deux, d'accord ? Alors, contrairement au protocole VRP, donc, on n'est pas obligé de créer une troisième adresse IP, donc, on peut utiliser une adresse IP des deux routeurs, d'accord ? Et c'est ce qui fait déjà une autre différence. Donc, en HSRP, il faut avoir les trois adresses IP. Pour le protocole VRP, donc, je peux avoir une adresse donc, pour HSRP, on a toujours une adresse pour R1, R2 et une pour le virtuel, c'est-à-dire les deux switches ou bien les deux switches de distribution plus une adresse IP virtuelle en VRP, en protocole VRRP, ils n'ont fait que deux. Donc, ça, c'est ce qu'il faut. Après, on peut utiliser, on peut donner trois adresses IP, d'accord ? Rien ne nous empêche de donner une adresse IP virtuelle de plus. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux utiliser que deux adresses IP. donc, une pour le master qui sera l'adresse IP virtuelle et une pour le deuxième routeur, d'accord ? Le R2. Par contre, voilà, on peut utiliser trois adresses IP à la manière HSRP, donc, exactement comme on l'a fait pour le protocole HSRP. Donc, voilà, nous voici arrivés au terme de cette présentation du protocole VRRP. Donc, comme vous avez pu le constater, son fonctionnement est très, très semblable à celui du protocole HSRP. Donc, il y a quelques différences et on peut les recenser rapidement. Donc, la première différence, c'est par rapport à la notion de Active Standby. Donc, pour le protocole VRRP, on a la notion plutôt Master Backup. Après, pour le protocole HSRP, je peux avoir un seul Active, un seul Standby, les autres dans l'état Lesson. Pour le protocole VRRP, je peux avoir un Master et plusieurs Backup. Donc, ça, c'était la première différence. Deuxième différence, c'est important, c'est le protocole HSRP, il est propriétaire à Cisco, le protocole VRRP, donc, c'est un protocole qui est standard. Après, on a vu les Timers, donc, le principe, c'est le même, sauf que pour le protocole VRRP, c'est la formule qui change un petit peu avec le SKU Timer, donc, qui est basé sur un calcul par rapport à la priorité du routeur. Donc, parlons de la priorité, par défaut, elle est de 100 et on peut la modifier si il y a une valeur entre 0 et 256, donc, ça marche exactement comme pour le protocole HSRP, celui qui a la priorité la plus élevée, c'est lui qui va être le master, d'accord ? Et après, si on a des priorités, les mêmes priorités, donc, il va prendre en considération l'adresse IP la plus élevée des interfaces qui sont app. Alors, autre différence, c'est par rapport à la configuration de l'adresse IP virtuelle, donc, pour le protocole HSRP, on a vu qu'on doit créer un routeur virtuel avec une nouvelle adresse IP, contrairement au protocole VRRP où je peux donner l'adresse IP qui est configurée réellement au niveau de mon routeur, donc, je peux la mettre en adresse virtuelle. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous cette partie, ce protocole VRRP et je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine.